... Et on parle foot à présent et on va commencer évidemment par l'équipe de France. Les Bleus, vous le savez peut-être, n'ont pu faire mieux que match nul hier face à la Roumanie. Yann, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas vu un grand spectacle sur cette pelouse catastrophique ? C'est pas qu'on peut dire, c'est qu'on a l'obligation de le dire. Alors, en revanche, sur l'analyse de cette rencontre, il ne faut pas trop incriminer les Bleus parce qu'il n'y avait absolument aucun ingrédient qui permettait de vérifier qu'on voyait bien un match de foot. Expliquez-vous, Yann. C'est-à-dire qu'il y avait une pelouse qui n'était absolument pas une pelouse quand on voit que des matchs qui sont avant une compétition telle que l'Euro sont organisés entre deux équipes nationales dans un stade qui en lui... Neuf ! En plus, un stade neuf ! et qu'il y a des officiels qui sont chargés de vérifier que tout se fonctionne bien et que ces officiels oublient juste de vérifier la pelouse, quoi. C'est-à-dire que c'est impossible... Mais c'était exactement ça. Oui, c'est quand même un... Vous avez une pelouse qui s'est détériorée à vue d'œil... À vue d'œil, hein ! Au bout de 15, 16 minutes de l'heure. Si vous étiez devant la télé, c'est vrai qu'on a pu voir la pelouse. C'est un calop qui était sorti de partout. C'est une pelouse qui était indigne de ce moment. À partir de ce moment-là, quand vous avez une pelouse et une surface sur laquelle vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas développer de football. Et c'est quand même le point primordial de la soirée. Ça n'explique pas tout, quand même, Yann. Il y a eu quand même des défaillances au niveau de l'équipe de France de Laurent Blanc. Il y a eu quelques défaillances, mais il y avait l'audace de la part de Laurent Blanc de faire tourner son effectif. C'est un match que l'équipe de France aurait pu remporter. J'ai trouvé scandaleux de faire évoluer deux équipes comme ça sur une pelouse. On ne va pas faire toute émission là-dessus, mais ça mérite d'être souligné en rouge. À ce niveau-là, quand même. Exactement. C'était impossible d'évoluer là-dessus. Vous voyez les joueurs sur certaines passes, sur certains coups de pied rasant, soulever du sable. Oui, à ce niveau-là, c'est quand même... C'est quand même pas loin d'être scandaleux, ça l'est même clairement. Les changements de Laurent Blanc, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ça mérite d'être revu parce que, encore une fois, c'est une soirée où je pense que Laurent Blanc a dû se coucher très frustré, déçu de ne prendre qu'un point. Et du coup, voir la Serbie se rapprocher à grands pas. La Bosnie, hein. La Bosnie, pardon. À grands pas de l'équipe de France. Même si les deux équipes vont s'affronter ensuite, donc il y a un réel avantage qui est gardé pour l'équipe de France. Mais il a dû se coucher frustré parce qu'en fait, je pense pas que Laurent Blanc ait pu voir s'il pouvait valider ou pas les changements qu'il avait pu opérer. Il n'y avait pas de quoi tirer une véritable analyse. On parle déjà de petite finale, hein. Entre la France et la Bosnie, le 11 octobre, ce sera vraiment une finale, hein. Ce sera une finale de groupe, exactement, puisque l'équipe qui battra l'autre prendra un ascendant qui sera quasiment décisif. Parce que ce sont deux équipes qui fonctionnent bien d'un point de vue comptable. Je vous dis ça depuis le début parce que je pense qu'il ne faut pas être trop dur avec l'équipe de France. À l'issue de cette rencontre, l'équipe de France effectue son parcours avant l'euro de manière tout à fait honorable. Il n'y a pas un mal-être dans ce groupe ? Ah non. Non ? Sincèrement, non. Au côté extra-sportif ? Ah non. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une cohésion au sein des Bleus aujourd'hui ? Ah ben, faites la comparaison avec la Coupe du Monde, si vous voulez, mais non, ça va beaucoup mieux. Mais certains critiquent, hein. On entend pas mal de critiques par rapport à l'équipe de France qui n'aurait pas changé. Ah non, c'est des gens qui achètent une télé, ces gens-là. Non, non. Il y a un travail de fond. Il y avait un désastre abyssal qui a été repris par Laurent Blanc. C'est un travail énorme qu'avait affaire le sélectionneur des Bleus. Il le fait. Il le fait bien. Je pense pas qu'il soit réellement critiquable sur ce plan-là. Mais c'est un travail de très, très, très longue haleine. Le désastre était bien trop fort pour que... Et d'ailleurs, je trouve que les premiers fruits, les premiers résultats s'en ressentent. L'équipe de France est sur une belle série de matchs sans défaite. Non, les choses vont mieux en équipe de France. Et il n'y a rien de catastrophique à ce stade-là pour la qualification pour l'euro. Allez, on aura le temps d'en reparler au mois d'octobre, les 7 et 11 octobre. Au Stade de France, on va à présent s'intéresser à l'OM. Dans quelques jours, l'équipe affrontera Rennes au Vélodrome. Hier, on a entendu Gignac qui s'était exprimé en conférence de presse. Nous allons revenir ce soir sur les propos de Jérémy Morel. Le défenseur marseillais a expliqué les raisons des problèmes de l'équipe. Il y a des petites erreurs qui sont commises. Après, le seul problème, c'est qu'il y a des grosses conséquences. Parce qu'à chaque fois, il y a but. On peut prendre l'exemple de Lille où on a le ballon, on a le jeu. Je pense que c'est dans nos meilleures périodes, en tout cas quand on a le ballon, qu'on se fait surprendre. C'est justement là où on doit s'améliorer. Ce n'est pas parce qu'on a le ballon que tout va rouler. C'est justement là où on a été en difficulté parce qu'ils ont eu une occasion, ils ont réussi à la mettre. C'est par le jeu qu'on y arrivera et qu'on arrivera à s'en sortir. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier que notre premier rôle, c'est de défendre quand même. Vous êtes d'accord avec lui, Yann ? Oui, 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 je suis d'accord. C'est clair que le fait de défendre et de ne pas prendre de but, c'est l'une des grosses priorités de l'OM. Il y a quand même quelque chose qui me surprend. Je ne porte pas de jugement, mais je me permets juste de dire que ça surprend. Je trouve qu'en ce début de saison, ça balance pas mal entre joueurs. Parce que des déclarations comme fait Jérémy Morel sur ce passage que vous venez de diffuser, vous avez Benoît Chérou qui le fait également. C'est-à-dire que vous avez des joueurs qui n'hésitent pas face à la presse en ce début de saison à envoyer du goût un petit peu. Et à dire, attendez, regardez, là, si on commençait déjà à ne pas prendre de but, donc clairement, ça veut dire mettre en cause la défense, il en fait partie. Mais je trouve qu'il y a un certain franc-parler qui a quelque chose de tout à fait agréable parce que c'est comme ça qu'on peut réellement analyser les choses, mais qui surprend dans l'intimité d'un groupe. Il y a une intimité de groupe qui, je pense, en tout début de saison, pourrait être un petit peu plus respectée. Ça me surprend un petit peu. Il faudrait que les joueurs s'apprécient pas entre eux, c'est ça ? Je ne sais pas, voilà, il n'y a pas de conséquences à en tirer parce qu'on n'est jamais dans l'intimité profonde d'un groupe. Ça me surprend juste que des joueurs, les uns après les autres, face à la presse, mettent un petit peu les pieds sur la table. En tant que journaliste, on peut s'en réjouir. Maintenant, dans l'intimité que nécessite un groupe, comme l'Olympique de Marseille en début de saison, à ce niveau-là, c'est assez surprenant. Est-ce que vous pensez que Morel a été affecté par l'arrivée de Jimmy Traoré ? Je pense que Jérémie Morel, en signant l'Olympique de Marseille, connaissait parfaitement les règles de la concurrence affectée. Non, parce que je pense que c'est un joueur intelligent et qu'il arrivait en parfaite connaissance de cause. On ne peut pas arriver à l'Olympique de Marseille en se disant « Attendez, moi je suis hermétique à toute concurrence, c'est absolument impossible. » Non, je ne pense pas. Et puis, il y a quelque chose dans lequel je crois, c'est que quel que soit le club, quel que soit le niveau de concurrence, un sportif de haut niveau sait se nourrir de la concurrence. Un sportif de haut niveau ne s'épanouit pas seul sur le terrain. Non, un vrai sportif de haut niveau, et on pourra réaborder ce sujet en parlant d'André Perginiac, mais il va chercher sa rage en étant dans une période difficile. Il a besoin de la concurrence pour s'épanouir un sportif de haut niveau. Tous les grands clubs, d'ailleurs, font marcher la concurrence. Bien sûr, parce que les grands clubs savent qu'un sportif, à ce niveau-là, fonctionne comme ça. Est-ce que vous ne trouvez pas que Morel y en avait un apport plus offensif lorsqu'il évolue à Lorient ? Ce n'est pas du tout le même dispositif de jeu, ce n'est pas du tout le même contexte, ce n'est pas du tout la même manière de jouer, ce n'est pas le même contexte, parce qu'il y a un début de saison qui est très particulier. C'est-à-dire que vous avez un début de saison où l'OM, à chaque match, joue la peur au ventre actuellement. C'est ça, trois points en quatre matchs, c'est pas beaucoup. Il y a une peur de perdre qui est beaucoup plus importante qu'une capacité de gagner. C'est néfaste, ça ? Bien sûr que c'est néfaste, parce que ça vous coupe les jambes, ça vous coupe toute capacité à avoir de l'audace, et pour un élié avoir un rôle offensif, il faut de l'audace pour ça, il faut de la créativité. Et quand on est beaucoup plus concentré sur les fonctions de base, c'est-à-dire que quand les choses vont moins bien, on va se replier sur ces fonctions de base, et ça, Souleymane Diawara l'a expliqué très bien en conférence de presse il y a de ça quelques semaines. Là, actuellement, en défense, à l'OM, ils se disent « Attends, on va d'abord assurer la mission première, et ensuite on verra si on peut apporter la cerise sur le gâteau, mais si c'est pour se découvrir. » Et voilà, actuellement, il y a la peur de ne pas prendre de but. Et oui, c'est néfaste à l'audace, à la créativité. Quelle attitude adopter alors ? De ne pas prendre de but. Ne pas prendre de but, et jouer. Jouer, c'est une équation qui est assez difficile à résoudre, parce que là, l'OM doit trouver sa première victoire. Déjà, si on reprend les choses de manière pragmatique, l'OM a besoin de points, donc l'OM a besoin de prendre sa première victoire très vite, d'autant plus face à Rennes à domicile. Et après, il faudra, de la part de l'OM, développer du jeu, retrouver de l'audace, retrouver ce qu'a fait l'Olympique de Marseille à la saison du titre. Mais ça, on est sur d'autres étapes qui restent à valider avant celle-ci. C'est une période assez délicate quand même. Justement, du match contre Rennes. On va en parler tout de suite, mais avant, Jérémy Morel sera certainement titulaire samedi face au Rennes. Et en tout cas, il s'attend à un match musclé. On l'écoute. C'est vrai qu'au vu de leurs résultats, de ce qu'ils ont pu montrer, offensivement, c'est plutôt costaud. Et on sait que nous, nos problèmes actuels, c'est aussi défensif. Donc, il va falloir s'attendre un gros match. Donc, si tout le monde tire dans le même sens, j'espère que ça pourra. J'espère. Et en tout cas, on n'a pas forcément le choix que ça aille. On a déjà pris quand même pas mal de retard. Donc, là, samedi, à part la victoire, à la limite, j'aurais même tendance à dire peu importe la manière. Donc, tant que le résultat est là... Comment vous voyez ce match ? Oui, il y a quelque chose de surprenant dans les propos de Jérémy Morel. C'est que vous êtes à la cinquième journée de Ligue 1. Et vous avez un joueur qui vous dit peu importe la manière, l'important, c'est la victoire. Ça, c'est un discours qui peut tout à fait apparaître de manière beaucoup plus légitime dans les 5-10 dernières journées de la saison. Si 5 journées après le début de la saison, vous avez à vous dire la manière, on va la mettre de côté et on va essayer de prendre 3 points quitte à mettre les 2 pieds en avant. C'est quand même paradoxal avec le fait d'être en début de saison. C'est-à-dire que la logique des choses voudrait que... Offrir du beau jeu. Trouve d'abord une manière de jouer, se forment, se lancent, lancent sa saison et en lançant sa saison, prennent des points et reviennent à la course. Parce qu'il n'y a quand même rien de dramatique non plus. Et on sent dans ces propos-là, de manière précise, le manque de confiance des joueurs. Je trouve que c'est absolument flamant. Manque de confiance. Mais alors, d'un côté, Yann, vous dites souvent, les journalistes, que les joueurs font de la langue de bois. D'un côté, là, Jérémy Morel, sur ce coup-là, il est honnête. Il dit, bon, nous, on veut gagner, on veut rapporter des points. Parce qu'il y a une normalité des choses qui fait que dans un club comme l'OM, heureusement qu'un joueur ne dit pas tout face à la presse. Heureusement, quelque part. Heureusement qu'il y a une intimité de groupe à préserver, une sorte d'unité, de ne pas tout dévoiler pour rester dans un cocon et garder une certaine concentration. Là, je trouve que, si vous voulez qu'on revienne sur les propos tout à l'heure, c'est ça. Je trouve que ça se découvre assez vite. Et je pense qu'il y a des joueurs qui, là, les joueurs, ont une pression très, très, très forte sur ce début de saison. Parce que je trouve que 5 journées après le début du championnat, se dire, peu importe la manière, là, il faut qu'on gagne. Les hommes de Frédéric Antonetti, avec quel état d'esprit vont venir au Vélodrome samedi ? Avec zéro pression. C'est un petit peu exagéré, mais avec, je pense, de leur tête, le fait de savoir qu'ils ont une belle opportunité de jouer à l'Olympique de Marseille qui, en ce moment, et c'est une vérité, est prenable. Alors, on va souhaiter à l'OM de tout cœur que cette vérité soit contredite dès ce week-end. Mais, pour l'instant, ce n'est pas la donne. Donc, je pense que Rennes va venir avec énormément de prudence. Vous savez, ce n'est pas aux vieux chiens qu'on a peur de faire la grimace. Et je pense que Frédéric Antonetti, avec l'expérience qu'il a du foot, et surtout dans le sud de la France, connaît la prudence d'aller affronter l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Si jamais l'OM ne gagne pas, les supporters marseillais vont-ils se mettre en colère ? Je pense qu'ils sont déjà en partie. Oui, ça va siffler. Il faut que l'OM gagne pour calmer les choses. Victoire obligatoire, en tout cas, pour les Marseillais. Yann Théroux, merci d'être venu sur le plateau. Bonsoir. Quant à nous, on va se retrouver demain pour une toute nouvelle émission. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501